Le drapeau français, on en a tous agité un, au moins une fois, lors d'un match de football par exemple. Souvent on finissait par l'abandonner par terre, à l'oublier dans un tiroir. Mais depuis les attentats, le drapeau est partout, dans la rue d'abord. Saluer les couleurs tous les jours, ça fait un peu du bien. On revient à des valeurs essentielles dans lesquelles on se retrouve. Liberté quand même, égalité, fraternité, solidarité. Et puis une envie, c'est pas honteux de dire on défend nos valeurs, on est français. Avoir honte d'acheter un drapeau, c'était le cas pour certains d'entre nous, il y a encore une dizaine de jours. Comme en témoigne Hervé, qui fabrique des drapeaux dans sa petite usine à Gentil. La façon dont les gens s'exprimaient lorsqu'ils commandaient un drapeau français. Au téléphone, c'était presque des chuchotements. C'était, est-ce que j'ai le droit d'acheter un drapeau ? C'était un petit peu comme si j'étais fabricant et vendeur d'un produit légal. Mais depuis les attentats, la parole s'est libérée. Le drapeau français reprend des couleurs. Le nombre de personnes qui ont appelé est évalué entre 4 à 5 fois plus, en fait. de particuliers, mais aussi d'entreprises. Dans les foyers, dans la rue, au bureau, mais aussi sur internet, les trois couleurs s'affichent. Un combat drapeau contre drapeau, bleu-blanc-rouge contre le drapeau noir de Daesh. Sous-titrage Société Radio-Canada